Oui ça fonctionne. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de démarrer notre après-midi sur la thématique des rencontres de l'innovation. Je vous remercie toutes et tous de votre participation et présence cet après-midi autour de ces rencontres de l'innovation au sein de l'INSPE. Rencontres que nous avons voulues en plusieurs temps et en plusieurs moments. Quelques mots d'introduction de ma part et puis ensuite l'équipe de l'innovation prendra ma suite avec Caroline qui complétera mes propos. Puis ensuite Olivier, je crois que je ne vois plus, qui est là quelques instants, qui est là, qui présentera l'équipe du service de l'innovation pédagogique. Et la suite de l'après-midi, vous la connaissez, vous avez eu le programme. Il y a une table ronde qui va suivre ses présentations et introductions liminaires. et ensuite des stands et ateliers sur le site tout à l'heure, sauf erreur de ma part, Olivier. Ce qui nous permettra, vous permettra à toutes et tous en tout cas, de pouvoir à la fois voir finalement en situation l'équipe de l'innovation pédagogique et aussi également les équipements dont nous disposons. Et puis une mise en relief préalable avec l'ensemble des échanges et de la table ronde avec les collègues. Alors si nous avons souhaité ces rencontres de l'innovation auprès de l'ensemble de la communauté de l'INSPE, communauté élargie, je remercie les collègues de l'INSPE de tout statut qui sont aujourd'hui présents, également les collègues des services académiques et puis toutes celles et tous ceux que je ne connais pas, mais que je remercie de votre présence est venue pour dialoguer et discuter avec nous autour de cette thématique de l'innovation. Alors c'est évidemment une thématique importante pour nous, qui nous tient évidemment à cœur. On est au cœur de nos missions et de notre démarche au sein de l'institut, l'institut de formation des enseignants, formation initiale, formation continuée, formation continue, et puis d'articulation entre les enjeux de la formation, les enjeux de la recherche, sachant que évidemment la thématique de l'innovation, elle vient à la fois s'alimenter et alimenter les perspectives de formation et également alimenter et s'alimenter du côté des perspectives de recherche. Et finalement, entre innovation, recherche et formation, nous nous efforçons, nous essayons de la meilleure des manières et dans la mesure du possible de faire en sorte qu'il y ait du maillage, du croisement, des interactions et que les hybridations qui finalement prennent forme et se font jour puissent venir irriguer du mieux possible les enjeux de formation, les enjeux de recherche ou les enjeux à proprement parler de l'innovation au service de la formation des enseignants, des CPE, des psychologues de l'éducation nationale et de l'ensemble des autres acteurs avec lesquels nous sommes amenés à travailler au quotidien, et le tout évidemment en lien avec nos partenaires des services académiques. Alors c'est vrai que depuis plusieurs années, au sein de l'INSPE de l'Académie d'Île, sur l'ensemble de la politique d'innovation, nous avons notamment développé un axe particulièrement fort, en tout cas identifié, reconnu, au travers d'une entrée à la fois technique et de transposition en innovation, notamment au travers d'un outil qui constitue un peu le fer de lance de l'innovation au sein de l'INSPE, qui est le Minilab, et tout ce qui est décliné par le Minilab et autour du Minilab. Et je pense que nous sommes sur ce point parfaitement identifiés. Mais nous voyons aussi qu'elles sont autour du Minilab et au-delà, pour les enjeux à venir, l'ensemble des autres perspectives sur lesquelles, et je pense que la table ronde permettra aussi de dresser un certain nombre d'aspects sur ces points-là. Comment aussi sur le volet de l'innovation, on peut demain et après-demain faire encore mieux, toujours essayer de nous efforcer de trouver des pistes de progrès, pour que sur le plan pédagogique, sur le plan des formes nouvelles de relations avec nos étudiants, dans le cadre bien sûr des relations de formation avec nos étudiants, mais aussi des relations que nos propres étudiants vont être amenés à nouer et à établir avec les élèves dans leur classe, nous puissions être encore à l'initiative ou à des initiatives nouvelles, pour faire en sorte que cette innovation, cette visée, perspective de l'innovation puisse mieux irriguer les pratiques pédagogiques de l'ensemble des acteurs enseignants que nous sommes, au sens large, mais aussi des enseignants que nous visons à former avec les élèves dont ils auront par après la responsabilité. Ce que je veux vous dire là, c'est que finalement, l'innovation, elle est complexe, souvent elle conduit à des pratiques d'hybridation multiples, croisées, que l'hybridation, elle est technologique, mais elle n'est pas non plus que technologique, et qu'on a besoin aussi de faire en sorte de trouver les chemins qui nous permettent de relier l'ensemble des volets et l'ensemble des aspects de l'innovation. Je lisais hier soir une des pêches de l'AEF sur ce que fait une grande tête d'affiche nationale, qui est François Taddei, sur les perspectives de l'innovation en formation. Il montrait bien dans cette dépêche que finalement, innover, c'est d'abord et avant tout expérimenter, c'est sans doute évaluer, c'est sans doute également potentiellement, en fonction des retours évaluatifs, de généraliser des pratiques d'expérimentation pédagogique, de quelque nature qu'elle soit, et aussi de faire en sorte que ces perspectives d'innovation pédagogique, elles puissent ensuite être utiles à l'ensemble des acteurs, d'abord qui les mettent en œuvre, et auxquelles ces pratiques se destinent. Donc en filigrane, c'est, je pense, ce que nous nous efforçons de pouvoir faire, ou d'essayer de faire avec, bien sûr, Caroline, Brigitte, l'ensemble des collègues investis autour du service de l'innovation pédagogique, avec l'ensemble des collègues qui les mettent en œuvre et en pratique dans les classes, d'abord à l'INSPE et puis ensuite avec les étudiants que vous encadrez. Et c'est la continuité, en tout cas, des efforts que nous nous efforcerons de poursuivre au cours des prochaines années pour continuer à faire de l'innovation l'un des marqueurs de notre institut, croisé aussi peut-être avec des thématiques qui sont plus transversales dans le cadre du projet de l'INSPE, notamment autour de l'inclusion, autour des pratiques et de leur, je dirais, meilleure visibilité sur un plan territorial, etc. Autant de perspectives qui pourraient, pour nous, demain aussi, venir irriguer notre propre réflexion. Et je pense qu'une journée comme celle-ci permet aussi de faire des bilans et des points d'étape et de nous irriguer en idées nouvelles pour la suite. Un grand merci à l'ensemble des collègues mobilisés pour la bonne organisation de cette journée, en particulier autour du service d'innovation pédagogique. Je pense que le programme vise à répondre à une attente, à votre attente, en tout cas, je l'espère. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle après-midi. Et je donne la parole à Caroline pour compléter mes propos, puis ensuite lancer la suite de la dynamique de l'après-midi. Voilà, merci à toutes et tous. Bonjour à tous et à toutes. Je vais aller très, très vite. Merci beaucoup pour cette introduction. Du coup, je n'ai plus grand-chose à rajouter. Juste vous dire que l'innovation pédagogique ici à l'INSPE de Lille, elle est assez particulière. Particulière déjà parce qu'on a un service dédié d'innovation pédagogique et ça justifie par le public qu'on forme ici. On aime à croire que si on forme les formateurs de l'INSPE à avoir des pratiques innovantes et que les enseignants voient des pratiques innovantes, ils vont utiliser des pratiques innovantes auprès de leurs élèves qui eux-mêmes vont se dire, tiens, ça m'a bousculé un peu, j'ai beaucoup aimé faire ça et qui, du coup, c'est potentiellement les futurs enseignants de demain, le feront également dans leur classe. Il est clair que pour des personnes, peut-être que c'est votre cas, mais pour ma part, j'ai connu que du transmissif pour lequel je me suis assis, on a rempli un peu toutes les informations dans la tête. Ce n'est pas forcément évident de changer ces pratiques. Et ce service d'innovation pédagogique, il est assez dynamique pour nous permettre de modifier nos pratiques. Je disais, on a un service dédié, mais c'est la coquille à l'intérieur, on a des pépites. Je ne vais pas se polier, comme disent les jeunes, sur le nom des membres, mais on a un service d'innovation pédagogique qui est à la pointe de l'innovation pédagogique. En plus, ils sont sympas. Je suis très contente de voir des stagiaires KPI qui ont pu bénéficier de l'accompagnement du service et de voir qu'en fait, effectivement, à la fois la compétence et la bonne humeur qu'ils peuvent instiller au sein de l'institut font que, du coup, on garde un lien particulier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus me relire, c'est l'âge. Eh bien, voilà. Eh bien, je pense que c'est bon. Juste, oui, sur les liens entre innovation et recherche, juste vous expliquer un peu la structuration. L'innovation pédagogique est dans le service recherche et développement et on a aussi une équipe recherche qui est top. En fait, on a beaucoup de chance ici à l'INSP, mais du coup, il y a beaucoup de ponts qui se font et on commence effectivement à amorcer des idées de pouvoir justement mêler davantage encore plus l'innovation avec la recherche et c'est des perspectives qu'on aimerait vraiment bien développer. Olivier va le dire, mais j'ai envie de se polier un peu, ce que le service souhaite faire, c'est d'être vraiment des relais de formateurs, c'est-à-dire, on n'a pas l'ambition de former l'ensemble des enseignants de l'académie, mais bien de former des personnes qui eux-mêmes pourront être les fers de lance de l'innovation pédagogique et qui pourront répercuter des pratiques innovantes au sein des établissements. Voilà, je pense que le mieux, c'est de laisser Olivier, parce que l'expert ici, c'est Olivier. Et je vous, sans pression aucune, Olivier, ça ira fait comme d'habitude, ça se passerait très bien. Voilà, et je vous remercie encore d'être présents. Applaudissements 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 Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Vous n'allez pas le regretter, ça je vous prie de me le croire. En tout cas, vous allez voir des très belles choses qui ont été construites. Je ne vais pas non plus spoiler Caroline, c'est sa spécialité apparemment. Ça s'est fait. Alors, on va improviser avec Florène Champot, qui est la responsable du service recherche et développement, ma supérieure donc. Oui, c'est un peu mieux si Florène est là, de toute façon, en règle générale. Voilà, je vais, donc on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Ça va être évidemment restrictif, parce qu'on ne peut pas tout mettre. On a fait beaucoup de choses. C'est la première journée d'innovation, après-midi d'innovation cette année, en espérant que petit à petit, ce moment s'étoffe, autant que s'étoffe tous les accompagnements qu'on a pu faire, les dispositifs pédagogiques pertinents qu'on a pu accompagner, dans leur création, dans leur réalisation, dans les objets tangibles qu'on a pu créer, co-créer avec certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous même, je dirais. Et voilà, c'est un vrai plaisir, en tout cas, de vous accueillir. Et on va commencer, parce que sinon, je vais remercier tout le monde pendant une heure. Ce qui n'est pas l'objectif. Donc là, je vais laisser la parole à Florène. C'est son domaine. Un mot rapide pour vous dire que si c'est la première édition, ça nous a semblé important, en fait, de vous réunir, parce qu'on souhaite, autour de l'innovation pédagogique, et en général, autour de R&D, donc recherche et innovation, vous permettent de vous rencontrer. Beaucoup d'entre vous ont été accompagnés, ont travaillé avec le service innovation, mais ne se croisent pas. On ne sait pas quelles sont les réalisations des autres. On n'a pas l'occasion de les partager. C'est pourtant ce qui fait la richesse, c'est ce qui permet d'aller plus loin. Et on a une vraie envie de créer une communauté, en fait, de pratiques et de réflexions. Donc c'est un premier pas. Aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un peu un grand cru de 2022-2023, avec tout ce qui s'est réalisé. Mais comme c'est la première, on est obligé de remettre en contexte. Même si, du coup, on est dans un cadre de travail généralement plutôt agréable, rigolo, on a des cadres qu'on suit. On suit quand même des orientations politiques qui sont celles du dossier d'accréditation, qui est un dossier d'accréditation pour 4 ans. C'est celui qui nous rattache l'INSP de Lille, de France, à l'université de Lille. Et du coup, les orientations à partir desquelles on décline notre travail, elles sont celles-ci, notamment, du coup, de privilégier des démarches de formation en appui sur la recherche. C'est pour ça qu'on a ce fameux service R&D. On a encore envie de renforcer les liens recherche et innovation, parce que pour nous, pour le moment, il nous semble encore faible, mais c'est l'idée de notre travail ensemble. De pouvoir développer, du coup, cette culture de l'innovation pédagogique chez les étudiants, chez les formateurs, dans cette perspective de démultiplication. Et puis, du coup, de développer des compétences de créativité, d'esprit critique, de travail en équipe, de communication. Et surtout, une grande réflexivité, ce n'est pas écrit tel quel, mais une grande réflexivité sur ces pratiques en fait éducatives pour les repenser, les faire évoluer, les nourrir constamment. Voilà, je pense que vous avez un bon extrait. Vaut mieux qu'on passe à la suite. C'est bien, c'est qu'ici, c'est très grand, parce que sur mon ordinateur, c'est quasi lisible, et j'en suis premier désolé. Si vous voulez avoir cette slide, l'ensemble des slides, évidemment, ce sera avec plaisir en entier. Juste pour remettre, il y a une chose en fait que beaucoup d'entre nous, moi le premier d'ailleurs, c'est assez étonnant, je le sais que depuis quelques temps maintenant, c'est la définition même de l'innovation, qui est, en règle générale, relativement galvaudée. Et il me plaît assez régulièrement de rappeler que, alors je ne vais pas vous détailler l'ensemble des points, mais la créativité, c'est une activité de réflexion qui est a priori de l'innovation. L'innovation, quant à elle, ça consiste à mettre en œuvre une idée nouvelle sur le marché. On donne comme exemple, en règle générale, en tout cas la personne qui m'a acculturé à ce cadre conceptuel, on donne l'exemple de Rang Xerox qui avait créé une souris. C'était génial, ils avaient inventé la souris d'ordinateur. Et Rang Xerox n'a pas su essaimer, et donc innover. Et les personnes qui ont réussi à innover, c'est Apple qui ont vu le produit Rang Xerox et eux ont réussi à le mettre sur le marché. Donc voilà, Apple a été innovant, alors que Rang Xerox a été créatif. Voilà, très largement, ce qu'on peut dire, la créativité est une réflexion et on passe à l'action avec l'innovation. Voilà en gros, ce qu'on peut retenir, je tiens absolument, je tiens vraiment beaucoup à cette définition, vous savez comme moi, que les médias s'amusent beaucoup d'innover, enfin de parler d'innovation à tour de bras. Il y a un autre point important, que ce soit sur les deux types d'innovation incrémentale ou de rupture ou la créativité artistique et d'idées, en fait, on peut avoir deux types de visiteurs ou de personnes qui viennent nous solliciter. C'est les personnes qui ont une espèce de prescription, alors prescription qui vient, qui peut venir de supérieure hiérarchique ou qui peut venir d'un nouveau dispositif classe et donc ils sont tenus d'eux. Et puis après, il y a les autres personnes qui viennent nous voir et qui nous disent moi j'aimerais tout simplement créer quelque chose. Et voilà, on a bien ces deux profils-là qui viennent nous voir et l'accompagnement qu'on va vous présenter tout de suite après restera le même de toute façon. Nous, notre objectif c'est d'éveiller la créativité et ensuite d'accompagner pendant tout le processus de création pour ensuite innover. C'est très rapide, c'était quand même important pour nous de le resituer, c'est en effet l'écosystème qui est celui qui est le nôtre en fait à l'INSP en tant que composante de l'Université de Lille que vous voyez tout autour. Donc le service innovation pédagogique est devant le service recherche et développement dans une articulation avec le service recherche ce qui est vraiment très important pour nous je le redis. Évidemment, on travaille en transversalité avec l'ensemble des autres services puisque l'objectif de ce service c'est de venir nourrir la formation et d'être en articulation avec elle. On travaille énormément avec nos collègues du service communication c'est l'occasion de les remercier avec les différents sites de formation évidemment avec le service formation continue et puis du coup évidemment avec tous nos collègues formateurs et étudiants. Ce qu'on n'a pas fait apparaître en général et ce qu'on verra plus tard quand Olivier fera un bilan de l'année c'est qu'en fait on a une pluralité de partenaires et d'ailleurs que vous représentez très largement aujourd'hui qui gravitent autour de cet écosystème des acteurs institutionnels académiques je pense à là évidemment puisque vous êtes là aussi et puis nos partenaires privilégiés le Cardi la Drane le Canopé par ailleurs en instances complémentaires on travaille aussi avec des établissements scolaires des sculptures culturelles voilà Et quelque chose de très important aussi sur cette slide vous êtes peut-être sans savoir que l'INSP possède 6 sites de formation dans la région de France enfin dans le Nord-Pas-de-Calais vous imaginez bien qu'on a un mini lab ici à Vinaldas qu'on a une salle d'escape je le spoil du coup cette fois-ci mais moi aussi ça m'arrive on a beaucoup de choses sur ce site mais les autres sites éloignés pensent ne pas pouvoir en bénéficier notre travail de cette année et celui de cette année et l'année prochaine encore c'est de faire du lien justement entre nous le service innovation pédagogique et à force série le service recherche et développement vers les sites ça c'est un point très important pour nous je crois qu'il y a des gens en plus il y a une personne qui vient d'un autre site et je pense que le message a été clairement donné nous essayons de venir vers vous au plus vite et au mieux là je vais rentrer un petit peu plus dans ce que je fais et ce que j'aime faire quelles sont nos missions à nous service innovation pédagogique alors la première mission et je pourrais dire quasiment la mission principale c'est une mission d'accompagnement donc comme le disait Florent merci la technique une mission d'accompagnement on ne fait pas les choses en fait on vous accompagne à les faire et ça c'est un point super important ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous nous sollicitez pour créer un objet pédagogique avec le mini lab nous on trouve ça génial je le redirai peut-être après de manière beaucoup plus profonde et précise on vous accompagnera pour le faire que ce soit d'ailleurs au mini lab ou dans la ludopédagogie l'autre versant prégnant de notre activité on vous accompagnera pour le faire on vous donnera toutes les armes facilitantes pour le faire mais en non-caca on le fera pour vous voilà ça c'est un message je vois ta réaction tout de suite donc comment on fonctionne vous allez venir au mini lab vous allez venir nous voir et vous allez nous dire moi j'ai un projet vous allez nous l'expliciter et selon différents critères qui sont en règle générale la faisabilité la temporalité les aspects techniques aussi les aspects de compétences aussi quelquefois parce que nous aussi nous sommes tous les jours en train de se former de nouvelles technologies je pense par exemple aux cartes électroniques dès lors qu'il sera accepté nous on n'aura pas de regard sur l'expertise pédagogique du dispositif que vous voulez mettre en place les experts pédagogiques c'est vous et c'est surtout les étudiants ça leur permet justement tout à l'heure Florent me parlait de réflexivité d'avoir une véritable réflexivité non seulement sur leur formation mais aussi sur leur avenir sur leur méthode sur leur méthode future je le disais tout à l'heure des méthodes facilitantes ça je pense que les personnes qui ont été accompagnées peuvent être témoins du fait qu'on vous donne toutes les armes pour justement que ces activités par exemple dans le Fab Lab ne vous soient pas trop chronophages on connait la réalité terrain des enseignants qui sont du premier ou du second degré on s'adapte à ces réalités et du coup on vous donne toutes les solutions facilitantes qui vous permettent au plus vite d'acquérir les compétences nécessaires parce que dans tout ça en aucun cas on va exiger de prérequis en aucun cas on va vous dire il faut savoir modéliser en 2D ou en 3D ça n'a pas de sens donc nous notre objectif c'est de vous accompagner de vous donner des solutions facilitantes afin que vous sortiez en étant autonome sur la création de votre dispositif tout en l'accompagnement évidemment qui revient on peut vous former alors ça c'est l'expérience du Covid on peut vous former évidemment en présentiel ce qu'on préconise évidemment notamment sur le Fab Lab c'est un peu plus sympa de créer plutôt que de créer de chez soi mais on peut aussi vous accompagner néanmoins à distance sur les outils notamment sur les logiciels de modélisation mais Romain notre ludopédagogue qui est tout là-haut et que je vous présenterai tout à l'heure quand je présenterai l'équipe accompagne accompagnera aussi à distance si les disponibilités ne vous permettent pas de venir jusqu'au Vinaudasque ou l'éloignement et ça rapproche un peu ce que je disais tout à l'heure sur les sites les sites ont besoin de nous on peut très bien également les accompagner à distance ensuite nous ce qu'on aime c'est avoir des retours d'expérience c'est à dire que vous allez construire un dispositif pédagogique là on est peut-être plus sur le versant étudiant mais en tout cas il nous semble très important qu'un étudiant qui va mettre en place durant son stage un dispositif pédagogique puisse lui faire un retour sur d'expérience auprès de son groupe classe ça nous a permis parfois d'améliorer les dispositifs de les rendre inclusifs aussi donc pour nous c'est une chose très importante et à partir de ce retour d'expérience on peut imaginer une réingénierie du dispositif en toute ou partie et donc chaque dispositif peut être réalisé modifié en fait je vais quand même dire une chose rapidement tout de suite c'est que dès lors qu'on vient nous voir nous on va vous demander on va demander en tout cas aux personnes qui nous sollicitent trois contreparties la première c'est que vous ressortiez formé c'est un peu quand on voit avec tout ce que je viens de dire évidemment ça paraît logique la deuxième c'est que les objets le dispositif que vous allez créer vous nous le laissiez et c'est pas pour nous c'est pas pour revendre un jeu qui est extraordinaire comme beaucoup le sont beaucoup de ceux qui sont créés le sont non non c'est pour que une personne qui vient après vous et qui a je donne toujours l'exemple de l'engrenage un engrenage c'est très compliqué à modéliser on en a déjà des engrenages si vous avez un dispositif avec un engrenage et que vous voulez je me suis un peu embrouillé je vais la refaire mon engrenage c'est pas une bonne idée en fait vous vous nous laissez les objets pour que les personnes ensuite comme je le disais tout à l'heure le rendent inclusif l'améliore s'en saisissent s'en imprègnent pour lui même ensuite proposer un nouveau dispositif pédagogique et puis cette mission d'accompagnement se fait en interne et en externe ça veut dire qu'on accompagne aussi les gens externes à l'INSP c'est tout ce que ça veut dire et elle se fait aussi grâce à l'interne et l'externe c'est à dire que c'est vous qui êtes le relais aussi de personnes qui pourraient être accompagnées par le service innovation pédagogique et puis les CMAJ ensuite et donc c'est là qu'on parle d'innovation c'est à nous tous de le faire c'est à dire qu'on va en parler à un collègue j'ai ce dispositif là si tu veux je peux te le mettre en place dans ton groupe classe dans ton enseignement une autre émission c'est la création de ressources clés en main on a des collaborateurs j'ai la chance d'avoir des collaborateurs très créatifs et donc on propose déjà des escape games par exemple que Romain avec des collègues a développé on parle par exemple de celui de la salle 404 ou dans la pédagogie maker également des ressources que nous ont créé et qui ensuite sont réappropriées par nos visiteurs et puis maintenant l'équipe j'ai la chance j'ai la chance alors tout à l'heure Caroline disait que R&D c'était chouette elle travaillait avec des gens vraiment sympas et bien moi j'ai la chance d'avoir des collaborateurs extraordinaires alors j'ai évidemment Florène je peux pas dire du mal à la côté de moi elle est vraiment extraordinaire donc moi-même qui suis à la tête du service innovation la ludopédagogie avec le talent tueur Romain de l'Educ que certains d'entre vous connaissent voilà qui est là-bas tout au fond j'ai noté service civique on a toujours un service civique en ludopédagogie et deux services civiques sur le mini lab juste pour information les services civiques aujourd'hui ont tous rebondi après leur passage chez nous et ensuite une personne non pardon la pédagogie maker avec Frédéric Joly le Fab Lab Manager qui vient juste d'entrer on prononce son nom il y arrive Alexandre Kwan qui a pu être présent aujourd'hui technopédagogue et puis comme je le disais deux services civiques par an en pédagogie maker et au niveau de l'administration Manon Kaniecki et comme le disait Sébastien nous bénéficions d'un outil et de tiers lieu relativement extraordinaire le mini lab que vous aurez l'occasion d'aller voir tout de suite après si vous ne le connaissez pas encore une salle d'escape game au premier étage du bâtiment de formation avec une régie ce qui permet une immersion totale des participants sans la présence du maître de jeu la salle Cocoon une salle d'innovation pédagogique qui a été créée en 2018-2019 et puis du matériel innovant d'ailleurs une partie de ce matériel est en prêt et notamment les cartes électroniques spéciales dédicaces à Sébastien pour la carte Mekimeki je tenais à la faire c'est une private joke alors un rapide bilan parce qu'apparemment j'ai été un peu long un rapide bilan sur les accompagnements alors 2022 on a aussi des gens tout à l'heure vous rencontrerez un enseignant monsieur Jacobus qui est juste là-bas au fond qu'on accompagne depuis 2021 maintenant donc c'est plutôt 2021-2023 mais la plupart des gens que vous verrez tout à l'heure sont de 2022-2023 on accompagne évidemment en individuel si un étudiant vient nous solliciter pour être formé et acculturé ou des groupes d'étudiants les formateurs bien entendu il nous arrive aussi d'ailleurs en ce moment on accompagne un personnel administratif Alexis Ballard sur la création sur la création d'objets au Fab Lab les modules complémentaires qui sont un grand moment pour nous notamment avec Christine vous verrez quelques exemples tout à l'heure dans le village psy-EN tuteurs psy-EN RASEC KPI deux fois beaucoup et une petite coquille ça c'est surtout vous imaginez bien que des objets inclusifs ça peut intéresser tout ce public donc évidemment on est très très proche de ces formations le service formation tout au long de la vie aussi qu'on a accompagné pendant une demi-journée cette année la journée d'accueil des nouveaux personnels à qui on présente évidemment tous nos outils et puis cette année première édition d'une game jam dont vous allez voir deux créations tout à l'heure un très très grand moment un très fort moment et on a vu toute la pertinence justement des collègues que ce soit la ludopédagogie ou le Fab Lab pour la création pour la création d'objets en deux trois jours gros maximum et donc notre public cible c'est prioritairement les étudiants et les formateurs de l'inspect c'est important mais il nous arrive aussi ponctuellement d'accueillir et d'accompagner des externes alors Université de Lille on considérera qu'on est encore en interne l'IAE cette année en 2022 qui a prototypé chez nous le SUAIO et le BAIP qui sont en ce moment accompagnés par Romain sur la création d'Escape Games pour leur service ou non pour les étudiants je crois et puis la DDPA c'est le projet d'Alexis Ballard sur la protection des données que vous allez voir tout à l'heure dans le village et puis en externe on a la Melle qu'on a accompagnée le LAM c'était une expérience assez extraordinaire que de créer une activité un dispositif pédagogique autour de l'exposition d'Isamonoguchi voilà c'est un accompagnement assez original des classes aussi qui viennent chez nous quelques fois et on accompagne on a fait de la modélisation 3D avec des CM1 c'était quelque chose d'assez extraordinaire toujours avec Thomas Jacobus l'IJIA en ce moment aussi on est en contact avec l'IJIA l'établissement pour déficients visuels avec qui on espère un partenariat très bientôt et puis des formations au plan de formation de l'IREM jusqu'à cette année on avait des enseignants du second délevé qui venaient chez nous pour être formés et pourquoi on accueille ces gens là c'est simplement c'est des projets pédagogiques innovants qui peuvent nourrir le cursus d'enseignement des étudiants et il nous semble important de pouvoir proposer des choses qui émanent là en ce moment par exemple je suis en contact avec l'école d'ergothérapie qui construit un jeu sur l'inclusion autour du métier d'ergothérapeute ce sont évidemment des choses qui vont nourrir les enseignements et les pratiques de nos futurs enseignants et puis également on participe à de nombreux événements en interne la journée d'accueil des primo-arrivants étudiants des nouveaux personnels les journées portes ouvertes on a un pléthore une liste relativement pléthorique d'événements juste on a eu cette année l'usineur pro suite à la game jam qui nous avait gentiment invité la maker fair évidemment le rassemblement de tous les de tous les makers lillois et puis voilà on est vraiment ancré sur tous les événements qui sont organisés en interne comme en externe nous on nous sollicite on vient parce qu'on adore ça et puis nos perspectives nos enjeux alors ils sont très 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 nombreux j'ai pas fait de lycées aux cives je suis déjà en retard ça aurait été relativement catastrophique mais le premier est très important c'est la capitalisation des productions produites pourquoi c'est un enjeu parce qu'aujourd'hui on n'a toujours pas d'outils qui nous permettent justement de capitaliser l'ensemble des productions qui ont été réalisées par nos visiteurs donc ça c'est une grosse recherche qui sera encore plus accentuée cette année une nouveauté aussi c'est l'inscription d'une formation maker dans le cadre du PAF avec nos collègues de la Drane et de Canopée donc dès 2023 une formation de trois jours l'organisation de Zest à la Demande d'ailleurs c'est bizarre j'ai pas vu la scène ah voilà et donc notre obstacle parce qu'on a constaté effectivement que la maquette des étudiants étant relativement dense on n'arrive pas à avoir de moment où on peut les attirer vers nous et bien on espère que les formateurs et les étudiants en leur proposant une espèce de catalogue de formation entre guillemets d'accompagnement nous solliciteront et nous on viendra pour présenter tel ou tel dispositif pédagogique innovant donc ça ce sera pour l'année prochaine la création et l'essai match d'un nouvel escape science qui promet d'être juste magnifique la nouvelle nomadisation d'un sérieux escape game alors la nomadisation c'est nous qui avons inventé le terme enfin en tout cas qui l'avons adapté à cette situation c'est simplement un escape game qu'on donne en mâle Romain forme la personne qui prend la mâle au rôle de game master de maître de jeu et puis vous pouvez jouer n'importe où les jeux sont prévus pour être joués n'importe où donc ça c'est des jeux qui ont été essaimés notamment dans six sites de formation mais qu'on espère bientôt à mettre en disposition dans les bibliothèques universitaires pour que les étudiants puissent en saisir plus facilement et puis le renforcement évidemment tout le monde en a parlé depuis tout à l'heure le renforcement du lien innovation pédagogique recherche juste pour information quand on crée comme Romain un escape game sur les sciences nous ne sommes pas experts pédagogiques et experts du contenu et donc on étaye la construction du contenu avec des experts là en l'occurrence des professeurs de sciences mais sur le serious game mathématiques que nous avons essaimé et dont Didier Le Sèvre sera le témoin tout de suite après nous avons demandé l'expertise de Didacicien et de pédagogue sur les disciplines visées voilà pour les enjeux et alors la faute de droite ça veut simplement dire c'est pas parce que c'est joli c'est simplement parce qu'on a encore beaucoup beaucoup d'autres choses qui nous tarotent qui nous titillent et qu'on mettra en place très probablement l'année prochaine voilà je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention et j'espère que vous allez passer un très très bon moment voilà donc je vais demander à Frédérique Isabelle Christine et Didier de nous rejoindre pour la table ronde très bien on va passer à la table ronde juste pour vous indiquer quels sont les objectifs de cette table ronde déjà vous donner à voir un peu ce qui se fait ici en complément de tout à l'heure du village l'idée c'est également de vous convaincre de l'utilité et enfin de lever éventuellement certaines angoisses puisque vous avez devant vous des personnes qui ont expérimenté qui étaient peut-être un peu inquiets au départ et pour lesquels vous voyez ils sont encore présents ils ont l'air d'être assez souriants a priori ça s'est très bien passé nous avons une maîtresse du temps qui est Dorina que je remercie nous avons du coup vous vous souvenez du nombre de minutes je ne redis pas tout va bien parfait et bien du coup ce n'est pas moi qui vais les présenter ils vont se présenter chacun à leur tour on commence comme vous voulez oui bonjour à tout le monde Christine Desmarais je suis la responsable pédagogique du site INSP de Villeneuve-Dasque dans lequel vous êtes je suis formatrice en langue vivante et professeur des écoles bonjour à toutes et à tous je m'appelle Isabelle Perard je suis professeur documentaliste et formatrice académique bonjour tout le monde je suis Frédéric Deschilles je suis professeur ici en éducation musicale en histoire des arts et en CNT bonjour à tous je suis Didier Le Sèvre je suis maître de conférences en mathématiques et également formateur pour les mathématiques toujours sur le site de Valenciennes pour le premier de l'eau très bien merci beaucoup je vous propose peut-être de présenter du coup l'action que vous avez menée quelques éléments sur cette action pour nous permettre de nous représenter ce qui a été réalisé donc comme je vous le disais tout à l'heure je suis formatrice en langue vivante donc vous n'êtes pas forcément au fait de ce qui se fait en langue vivante à l'école élémentaire et primaire plus exactement mais c'est une pédagogie qui est marquée par le jeu donc comme on est vraiment dans une pédagogie ludique on favorise je pense beaucoup de dispositifs aussi bien créatifs qu'innovants pour la distinction chère à Olivier et donc dans mon cas c'est une pratique que j'intègre depuis très très longtemps dans les cours mais ce que vous voyez en ce moment à l'écran ce sont les modules complémentaires plus particulièrement celui-ci c'est de l'année dernière donc vous allez voir des créations qui ont été faites par nos étudiants l'année dernière aussi ou cette année d'ailleurs vous allez en rencontrer quelques-uns tout à l'heure c'est un module complémentaire donc là aussi vous ne savez pas forcément ce que c'est chacun de nos étudiants en M1 choisit un module complémentaire dans un catalogue d'une centaine pour un volume horaire de 30 heures et à l'intérieur de ce volume horaire de 30 heures ils sont amenés à découvrir un grand nombre de choses dont beaucoup je pense peuvent être considérés comme innovantes pour ma part je propose un module qui s'appelle fabriquer des jeux pour enseigner et apprendre donc les étudiants arrivent d'un peu partout du premier degré du second degré de la mention master CPE pardon encadrement éducatif se regroupent et collaborent pour créer des jeux qu'ils inventent en s'inspirant parfois plus ou moins de jeux existants vous voyez que celui-ci va par exemple vous faire beaucoup penser probablement à un plateau de Monopoly mais ils vont piocher des inspirations un peu partout en fonction des objectifs qu'ils se déterminent et ça les amène notamment à collaborer entre premier et second degré et s'apercevoir de la continuité des apprentissages qui peuvent être abordés au travers des jeux qu'ils vont créer et vous voyez que beaucoup de ces objets-là ont un style qui montre que le Minilab a eu une forte implication et des matériaux vous voyez qu'ils vont aussi bien constituer des boîtes que des plateaux de jeux que des pions il y a vraiment un peu de tout le Minilab se met à notre service et comme l'a fort bien décrit tout à l'heure Olivier aussi bien pour aider les étudiants à trouver des moyens de mettre en objet les idées qu'ils ont que pour les aider à peaufiner ces idées et à les accompagner tout au long de la réalisation donc ce jeu ce module de fabrication de jeux ça fait quatre fois qu'il existe deux fois l'année dernière deux fois cette année on a donc accompagné maintenant environ une centaine d'étudiants exclusivement dans ce module et vous allez avoir tout à l'heure le plaisir d'en rencontrer quelques-uns et pourquoi pas de tester certains de leurs jeux et vous allez voir je pense qu'il y en a certains qu'on pourrait faire breveter et déposer un copyright peut-être je lance un appel à Canopé et à nos autres partenaires il y a des choses à faire là très honnêtement vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir la grande diversité des choses qu'ils ont réalisées mais ils ont réalisé des escape games des jeux de plateau en majorité et c'est vraiment témoignage d'une richesse extrême d'inventivité de créativité et de compétence et de montée en compétence pour le coup aussi dans les moyens de réaliser les objets qu'ils ont prévus voilà pour ma part la question de l'innovation ça a toujours guidé ma pratique en tant qu'enseignante et en tant que formatrice et j'ai d'ailleurs voulu accompagner cette question qui me tarotte depuis toujours grâce au master EDLF et au CAFA que j'ai préparé ici à l'INSPE et que j'ai soutenu déjà en 2021 je me posais la question à l'époque de savoir comment est-ce que la ludopédagogie et plus précisément l'escape game pouvait être un outil au service de l'innovation et au service de la réussite des enseignants dans le cadre des formations et donc cette année on m'a confié un nouveau TD auprès des master 1 des MEVDocs en documentation donc les futurs professeurs documentalistes et ce TD c'était la médiation des espaces donc il faut savoir aujourd'hui qu'un CDI c'est un tiers lieu un espace inclusif un espace en constante évolution dans lequel on va retrouver de la pédagogie de projet de la classe flexible toutes ces questions autour de l'innovation qui sont très vives et c'est un lieu également dans lequel on donne accès à des documents et ces documents il faut réfléchir à sa médiation et donc tous ces enjeux-là tous ces enjeux de médiation des documents de faire venir les élèves de faire travailler avec les élèves c'est ce qui était question dans cette idée de médiation des espaces alors pourquoi le mini-lab vous allez me dire pour moi au sein de l'INSPE le mini-lab c'est le lieu qui permet aux étudiants d'être dans cette démarche de création d'innovation et donc j'avais demandé aux étudiants à partir de leur lieu de stage de produire un dossier réflexif de 15 pages en prenant en compte une démarche de design thinking c'est-à-dire prendre en compte le besoin des usagers pour faire évoluer leur pratique donc on a réfléchi avec toute l'équipe du mini-lab j'ai d'abord contacté Frédéric que je vois là-haut par LinkedIn donc c'est très bien que l'INSPE soit sur les réseaux parce que voilà avec les comptes les postes inspirants qu'il y a sur les réseaux ça m'a donné envie de travailler avec le mini-lab je les ai contactés en janvier pour penser intervenir en mars au début je pensais simplement faire l'ETD au sein de mini-lab et là il y a toute la création et tous les cerveaux du mini-lab qui se sont activés et on a réfléchi ensemble à co-créer l'ingénierie de formation et un nouvel outil innovant au service de la formation des enseignants donc cet outil qui a été créé ce sont deux plateaux de jeu j'ai envie de dire qui représentent deux CDI un CDI de collège un CDI de lycée polyvalent avec donc vous voyez des pièces qui représentent les différents mobiliers ou différents espaces et les étudiants donc devaient réfléchir se mettre à la place des élèves qui fréquenteraient ces CDI pour construire un CDI qui soit fonctionnel et qui correspondent aux attentes de l'institution donc pendant le jeu moi j'ai apporté un peu plus de réelles informations et des contraintes de métier comme par exemple as-tu pensé à un endroit pour faire cours n'y a-t-il pas des murs porteurs y a-t-il un endroit de détente y a-t-il un endroit où les élèves peuvent travailler sereinement as-tu pensé à de l'inclusivité également et c'est là qu'ils ont créé le petit pion fauteuil roulant aux proportions parfaites moi je n'y avais pas pensé oui donc voilà je vous remercie beaucoup là-dessus et voilà et donc les étudiants étaient dans une démarche design thinking pendant deux heures donc c'était parfait puisque en ayant vécu cette situation ils étaient en pleine capacité de le recréer avec leurs étudiants alors de mon côté ça va être très compliqué donc je me méfie à propos de la maîtrise du temps parce que c'est vraiment mon gros défaut donc on va commencer tout de suite je suis le pur produit d'un travail d'équipe donc je suis venu ici avant tout pour remercier des gens donc arrivé en tant que nouveau personnel 2019 donc ça commence à dater j'ai été accueilli au Minilab pour faire quelque chose avec une carte Mekimeki que je ne connaissais absolument pas et certains aspects de Scratch 3 que je ne connaissais absolument pas on m'a présenté un tableau et je devais faire parler ce tableau l'expression ça je connais je suis prof d'éducation musicale les arts j'adore mais s'exprimer faire s'exprimer l'élève pour moi c'était très complexe et finalement je me suis pris au jeu j'ai écouté j'ai apprécié et j'ai commencé à concevoir des modèles d'expression puisque finalement mes outils ce sont nos outils avec le Minilab je pense que j'ai raison de le dire ainsi nous avons travaillé ensemble et mes idées saugrenues ont pris forme et là où je suis très content c'est que c'est exploitable dans toutes les disciplines et aussi bien pour le primaire que pour le second degré donc allons-y donc là très bien donc j'ai deux projets à présenter on va faire très très vite est-ce que tu peux nous montrer quelques images vas-y voilà j'espère que je les verrai parce que ça m'évitera un torticolis nous on le voit pas devant ça vient d'accord donc le temps perdu c'est pas moi je préfère le dire avant donc depuis le stage de découverte le projet a commencé grâce à ma collègue qui est ici présente et que je dénonce qui s'appelle Madame Soutif qui a beaucoup de culture et qui m'a fait découvrir un kamichi bai j'ai regardé dans le dictionnaire théâtre de papier et ensuite j'ai vu le mot bouteille qui veut dire théâtre de bois et ce cadre de bois m'a beaucoup intéressé j'ai associé ça à Scratch 3 et à ce cadre Scratch 3 et l'expression et j'en ai fait un petit peu ce qu'on a tous subi quand on était enfant vous savez ces séances diapositives avec nos parents qui sont partis en vacances c'était infernal je voulais quelque chose qui permette le contact électrique pour ceux qui connaissent la carte Mekimeki mais sans aucun contact c'est à dire un simple fil entre deux feuilles de papier qui permettrait l'expression par les élèves mais après en tant que prof d'éducation musicale j'ai torturé des milliers d'élèves en leur demandant de chanter devant tout le monde c'est très très dur et pourquoi pas dans ce cas créer un intermédiaire et s'enregistrer s'écouter ça fait partie de ce qu'on propose actuellement et c'est très formateur donc voilà le kamishibai classique et de ce truc là j'en ai fait autre chose mais ça ne s'est pas fait tout seul non ça n'est pas moi sur la photo ça c'est le kamishibai en tenue traditionnelle donc de là est venu ce petit théâtre de bois ça a été fait grâce à Frédéric et je le dénonce ça a été fait grâce à Alexandre qui n'est pas ici aujourd'hui mais ce que m'a apporté le mini lab c'est surtout non pas l'idée puisque ma collègue madame Soutif m'a bien aidé là dessus c'est surtout la faisabilité je ne me voyais pas avec une petite scie construire ce truc non impossible alors si tu peux juste actionner le début de la vidéo c'est la page d'après vous allez comprendre par contre on va vite passer bienvenue chez moi au fait voilà donc vous connaissez certainement la carte Mekimeki qu'on peut trouver partout je n'ai rien dit Scratch 3 et voici l'histoire donc charge pour les élèves ensuite 10 mètres les sons etc ah tu bug d'accord vous admirez ma main droite donc dans l'idée vous avez un contact à gauche chaque carte représente un moment de l'histoire il faut savoir que le Kamishibai classique c'est 11 panneaux et ça tombe bien la carte Mekimeki permet 11 connexions de base parfait donc voici le début de la baleine et le petit poisson une histoire très émouvante j'en profite pour mettre une comptine propre de musique logique donc ce projet les CM1 CM2 peuvent le fabriquer ça peut être enregistré tu peux continuer ça peut être enregistré par les CE1 CO2 ça peut être visionné par les CQ1 donc vous voyez c'est un peu l'instituteur de village qui peut traiter l'intégralité du projet et tout le monde en profite mais c'est surtout une excuse à l'expression à l'oralité ce que j'appelle un peu le mur d'expression ça c'était le premier projet tu peux passer plus vite parce que ça dure une demi-heure voilà donc mes critères donc créer un outil numérique en évitant les écrans parce que ça c'est un vrai défi un outil bon marché qui coûte rien parce que étant quelqu'un de terrain je peux vous dire que dès que ça commence à coûter des dizaines d'euros c'est juste pas possible donc la plupart des outils je les propose sans que ça ne coûte rien voilà donc ça c'est aussi une de mes exigences un outil pour l'oralité bien évidemment interdisciplinaire il faut que ça concerne tout le monde l'électricité c'est danger je pense que c'est important aussi d'en parler et puis désacraliser ce monde non pas du numérique mais cette fois-ci de l'informatique comment fonctionne une tablette etc je pense que c'est important pour les élèves de savoir que c'est pas simplement j'appuie sur des boutons mais savoir comment ça fonctionne derrière créer une tablette avec une feuille de papier une minute on a déjà dépassé le temps oui et j'en suis qu'à mon premier projet vas-y passe 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 bon scratch vous connaissez voilà et ça c'est fini le deuxième projet on le voit après on le voit après ok bon alors moi je vais changer un peu de domaine je parle de mathématiques alors je suis arrivé à l'Inspe l'année dernière et j'ai découvert aussi le profil des étudiants qu'on avait majoritairement qui sont assez peu scientifiques qui sont assez peu matheux et qui gardent généralement un souvenir assez traumatisé de ce que sont les mathématiques qu'on parlait tout à l'heure de transmissifs bon ils sont en plein dedans pour eux c'est l'image qu'on en a donc essayer de sortir de ça est important à plusieurs points de vue d'abord pour eux il faut qu'ils soient capables de comprendre il y a des contenus disciplinaires il y a des connaissances didactiques donc il faut qu'ils soient capables de comprendre ce qu'ils vont enseigner et il faut qu'ils soient capables aussi de se décentrer de changer de modalité d'enseignement et de proposer autre chose que ce qu'ils ont détesté jadis à leurs futurs élèves ou à leurs élèves actuels et c'est là qu'est arrivé Olivier et le service innovation pédagogique qui m'a proposé un escape game à visée pédagogique qu'avait mis en place le service innovation il y a quelques années dans le cadre du Covid peut-être que c'était avant le Covid pour les étudiants et pour les classes alors un escape game alors peut-être que tout le monde ne connaît pas l'idée c'est d'être enfermé dans une pièce pendant une heure et puis d'essayer d'en sortir il y a un scénario il y a une mission autour et puis on va d'énigme en énigme donc on voit ici les étudiants qui résolvent des énigmes et c'est un prétexte c'est en tout cas une scénarisation des problèmes et de la résolution de problèmes alors c'est important de comprendre ça même les étudiants ont peut-être du mal à le situer que faire des mathématiques plus que savoir connaître ou appliquer des formules c'est faire c'est vraiment pratiquer résoudre des problèmes c'est la seule définition que je peux donner raisonnablement faire des maths c'est résoudre des problèmes donc l'escape game justement avait cet objectif alors on a commencé par l'essayer avec quelques autres formateurs Guillaume ici présent quelques autres collègues de l'équipe de maths ici dans la salle de l'escape game physiquement que vous découvrirez tout à l'heure pour essayer justement de discuter est-ce que c'est pertinent est-ce que les activités mathématiques qui ont été incluses sont sensées à quel niveau ça se place qu'est-ce que ça peut apporter aux étudiants quel est l'objectif de cet escape game donc on a pratiqué pendant une heure on a discuté on a pu amender certains certains des problèmes certaines des énigmes ou certains des supports et on a mis après en place avec nos classes donc ça c'est c'est ma classe à Valenciennes avec donc on était 25 un peu plus de 25 étudiants et on a aussi mis en place cet escape game mais cette fois pas dans une pièce où ils sont enfermés ils doivent sortir mais en virtuel donc on avait un agent de liaison romain qui nous mettait en liaison avec un agent de terrain un agent infiltré un espion qui était ici à Villeneuve d'Asc dans la salle de l'escape game donc ça c'est le côté réussir à immerger 25 personnes dans une toute petite salle ça a étonnamment bien marché en tout cas l'objectif l'enjeu était que les étudiants résolvent les énigmes et en résolvant les énigmes donnent les informations à l'agent de terrain pour que lui ouvre les portes déverrouille les cadenas et aille fouiller donc cette mise en place a apporté on en parlera pour le moment un peu plus tout à l'heure mais a apporté tout un aspect communication conclusion et travail d'équipe qui n'existait pas forcément quand on résolvait l'escape game à 3-4 formateurs ici sur place et donc l'objectif final qui n'a pas encore vraiment été atteint c'est que les étudiants eux-mêmes à leur tour un jour adaptent cet escape game pour le mettre en oeuvre dans leur classe de primaire soit l'adaptent soit l'utilisent tel quel ça on en parlera probablement plus tard très bien merci beaucoup est-ce que vous pourriez maintenant nous décrire les avantages que vous avez pu relever à la fois pour vous en tant que professionnel mais également du point de vue des usagers quelles sont les différentes variables que vous avez vu bouger chez les usagers par rapport à la mise en place de votre action pour ce qui concerne le module que je propose je dirais que la première évidence c'est la motivation et l'implication parce que forcément d'abord on commence par jouer le premier jour donc ça augure pas trop mal du reste de la semaine et par la suite on invente un jeu et en fait on se confronte à tout un tas de choses qu'on n'a jamais vues et auxquelles on n'a jamais pensé quand on joue c'est-à-dire que quand on joue il faut créer un support il faut créer des objets il faut créer des règles il faut les écrire de manière à ce qu'elles soient claires et qu'elles ne fassent pas la taille d'une encyclopédie et donc il y a un vrai défi à peu près partout qui va vraiment mettre en place une vraie motivation doublée d'un vrai sens de l'équipe parce que nos étudiants ont pratiquement toujours travaillé en groupe donc voilà il y a de la motivation il y a de la collaboration c'est déjà dans le module les deux premières évidences ensuite une autre manière d'apprendre en langue aussi une autre pierre angulaire c'est ce qu'on appelle le learning by doing c'est à dire on apprend en faisant et là pour le coup nos étudiants sont à fond là dedans parce qu'ils doivent créer un jeu ils doivent penser à tout et parce qu'ils doivent penser à tout et bien ils vont développer toutes sortes de compétences à la fois spatiales à la fois de réalisation à la fois de maîtrise de nouveaux outils ils vont relever tout un tas de défis qu'ils n'avaient pas du tout envisagé quand ils avaient joué à un Monopoly par exemple toute l'arrière boutique de la création d'un jeu on ne l'aperçoit pas tant qu'on n'a pas à en faire un dans la mesure où nos étudiants ont un temps très réduit pour le faire il y a en plus une grosse densité une grosse intensité de réflexion et de collaboration ce module il existe sur deux temporalités une première fois on va dire tiré sur quatre semaines et une deuxième fois en une seule semaine sur tous les jours de la semaine donc on n'a pas non plus le même type de collaboration ni le même type d'intensité mais on a toujours le même type d'enjeu et d'investissement des étudiants qui participent à ce module donc c'est vraiment je pense pour ce qui nous concerne les points les plus marquants donc inventivité créativité bien sûr parce qu'on invente quelque chose de nouveau qui n'existait pas et on va le mettre au service de tout le monde donc on est bien bel et bien dans l'innovation Olivier tu confirmes voilà tous ces jeux vous allez en voir certains on en a laissé d'autres au Minilab j'en ai tout un tas dans mon placard qui vont passer à la BU pour la postérité là mais oui Jean-Jacques tu te débrouilleras avec donc voilà je pense que c'est vraiment les atouts de tout ce qu'on a pu mettre en place au sein de ce module merci pour moi ça serait plutôt en premier temps un gain de temps sur la mise en place de la formation qui de plus est une nouvelle mission qui m'était confiée cette année je rejoins ce que tu disais sur le facteur motivationnel auprès des étudiants il y a eu un effet wow voilà déjà sortir de la salle de cours classique aller au Minilab c'est un très beau lieu vous allez le découvrir tout à l'heure et en plus de l'effet wow il y a quand même un effet c'est pas gadget il y a des professionnels derrière et donc nous en tant que formateur ça nous permet de monter en compétences et d'être face à une d'adopter une posture d'autorité de compétences face aux étudiants encore plus que d'habitude le fait d'être dans le Minilab aussi avec les étudiants pour moi ça a été important parce que ça leur a permis de se rendre compte des volumes des volumes de l'espace des volumes du mobilier qu'ils avaient sous forme de maquettes mais qu'ils avaient aussi autour d'eux puisque dans le Minilab il y a exactement les mêmes étagères qu'on retrouve dans les CDI donc c'est pratique voilà pendant la formation ça m'a permis aussi d'adopter différentes postures et notamment la posture d'accompagnement et ça m'a permis d'évaluer les élèves sur des compétences psychosociales et ça dans l'évaluation du dossier de 15 pages qui devait me rendre j'aurais peut-être pas pu les évaluer tout de suite voilà travailler en équipe travailler face à des situations de problèmes voir comment est-ce qu'ils réagissent voir comment est-ce qu'ils réintégrer les contenus du précédent TD c'était c'était très agréable d'adopter cette posture les étudiants se sont engagés facilement dans la tâche et ils ont pu eux aussi adopter différentes postures et ce que révèle la ludopédagogie et ce que c'était des choses que j'avais réussi à montrer dans le mémoire de café dans le mémoire des élèves c'est que la ludopédagogie en formation permet l'analyse transactionnelle des étudiants donc c'est ce que Eric Berne avait présenté en fait les étudiants passent dans différents états du mois je vais vous expliquer ça très simplement on arrive en formation en ludopédagogie dans un état du mois enfant parce qu'on s'amuse parce qu'on trouve quelque chose de nouveau donc là on a des émotions vives et vraies qui sont mises en place ensuite à part avec cette émotion vive et vraie elle est nécessaire pour moi dans la méthode de design thinking vu qu'elle prend en compte l'empathie et l'empathie des usagers donc l'empathie des élèves et c'est important aussi pour des master 1 parce qu'ils quittent petit à petit leur métier d'élève pour intégrer le métier d'enseignant et ça c'est très important également ensuite on leur apporte des contraintes des contraintes spatiales des contraintes de profil d'élève des contraintes de temps des contraintes de formation dans le jeu et là ça les place dans l'état du mois adulte et donc dans l'état du mois adulte c'est là qu'on prend les décisions on prend les décisions pas seul puisque c'est un travail d'équipe donc on est obligé de faire des contraintes et de s'adapter et ensuite puisque arrive la fin du TD et qu'il faut rendre compte de son travail arrive l'état du mois par an où on prend des décisions des contraintes on ne fait pas toujours ce qui nous plaît mais ces décisions elles sont réfléchies consenties ressenties et comme elles ont été vécues en stage l'étudiant sera capable une fois en situation avec élève de les reproduire puisqu'il les aura déjà vécues en fait ce que tu viens de dire sur le fait que ça n'est pas gadget ça m'a fait penser à une autre caractéristique de ce que l'on fait dans le module donc je confirme l'effet wow je dirais même il y a un double effet wow il y a l'effet wow des étudiants quand ils arrivent mais il y a notre effet wow à nous à la fin quand on voit ce qu'ils ont produit et la qualité de ce qu'ils produisent donc il y a vraiment un double effet wow mais en plus en tant qu'enseignante on a tous dû fabriquer des supports avec trois bouts de carton de rouleaux de sopalin et que sais-je ils sont très bien ces supports mais ils ne durent pas et en fait nous on a une vraie sensibilité autour du développement durable de l'upcycling et du recyclage et en fait le fait de pouvoir utiliser les services les compétences les matériaux les outils les appareils du mini lab nous permet aussi de créer des jeux qu'on a inventés qu'on constitue de la première pièce à la dernière pièce mais qui vont durer beaucoup plus que nos trois bouts de carton nos étudiants repartent avec quelque chose qui a presque un aspect professionnel c'est beaucoup dire mais en tout cas qui a un aspect fini et abouti qui rend l'objet jeu qu'ils ont créé véritablement beau et il va durer ce jeu ils ne vont pas être obligés de le recommencer tous les trois ans parce que les élèves l'ayant utilisé l'ont complètement émietté et donc cet aspect là c'est aussi quelque chose finalement auquel je n'avais pas pensé avant de t'entendre mais c'est aussi une caractéristique de ce module si tu peux passer quelques images du deuxième diapo en même temps ça sera parfait on va gagner du temps alors je reprends la question quels avantages avez-vous pu relever pour vous et pour les usagers au niveau des étudiants et ensuite l'application en classe déjà la faisabilité parce qu'il est clair qu'il faut avoir des cartes meki meki tout de suite il faut avoir des aimants parce que bon je n'ai pas eu le temps de vous parler du mur mais le principe c'est d'éviter tout ce qui est patafix je fais des trous dans les murs la mairie déteste en général donc l'idée on récupère les tableaux verts d'antan qui n'ont pas été jetés et on y a mis les tableaux blancs que vous connaissez on les récupère et on en fait des murs d'expression ce qui veut dire que grâce aux aimants on ne jette rien et chaque année quand vous arrivez en septembre vous ne retrouvez pas votre mur vide parce que la gravité a fait que tout est tombé par terre donc voilà l'idée première ensuite c'est manipulable les élèves peuvent l'exploiter donc voilà un de mes murs c'est une frise chronologique mais qui est aussi une frise PEAC on en fait ce qu'on veut ça peut être tactile ça peut être simplement on voit le numéro et ainsi on peut dire ce que ça donne et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça c'est que ça permet à nos murs de s'exprimer donc l'apport du son c'est un vrai plus et ça on voit Alexandre ici qui est caché derrière qui fait semblant de travailler mais le mini lab me l'a apporté avec leurs compétences etc et j'aimerais parce que c'est vraiment important pour moi que tu montres les dernières images comme ça je pourrais me taire donc les critères sont les mêmes les aimants patafiques vous avez compris donc voici les 40 connexions mais on peut en faire beaucoup plus donc on peut mettre des tas d'images partout et les faire s'exprimer avec ou sans casque c'est important encore oui ça c'est pas la peine voilà l'idée et ça c'est tout nouveau et c'est monsieur qui m'a permis de le faire c'est la Raspberry 4 qui remplace l'ordinateur ce qui veut dire que maintenant on se retrouve avec un mur qui s'exprime par la voix des élèves donc enregistré mais on n'a même plus besoin d'ordinateur et encore mieux parce que là c'est tout frais il a réussi ce monsieur à faire ça hors connexion donc on n'a même plus besoin de connexion internet donc empreinte carbone génial donc c'est vrai que bon je m'emballe mais c'est le genre d'outil qui correspond à nos valeurs actuelles et on cherche justement d'être économe sur ces points là donc faisabilité grand merci au Minilab parce que j'y serais jamais arrivé sans ose et je pense qu'il y a de beaux projets le photolangage voilà tout ce que je peux renseigner à mes étudiants et je pense qu'ils repartent avec des idées plein la tête et allez on va chambouler tout ça et dans l'éducation allez haut les coeurs on y va et on va apporter des choses innovantes merci alors on revient à l'escape game mathématique alors en termes de faisabilité je vais répondre assez simplement c'est que le service innovation pédagogique nous a proposé une escape game clé en main où il n'y avait même pas besoin de se téléporter ou en tout cas ils nous téléportaient eux-mêmes et tout était déjà mis en oeuvre organisé et en termes de matériel il n'y avait pas de transport pas besoin d'imprimer pas besoin de de penser les énigmes tout était déjà existant donc c'était royal en termes d'organisation de séance on peut se poser la question des avantages donc tous les avantages parmi eux il y a beaucoup un changement d'attitude qu'on a mentionné pour la majorité des activités déjà évidemment il y a une implication un investissement autrement plus élevé des étudiants dans la tâche dans les problèmes à résoudre que dans des séances on peut imaginer de problèmes sur fiche ou de suite d'exercices un peu plus magistral donc ça c'est quelque chose que j'ai constaté donc l'escape game a duré plus d'une heure à peu près une heure et quart de manière ininterrompue ils étaient par petits groupes de quatre six petits îlots de quatre et j'ai vu aucun îlot et même au sein des îlots aucun étudiant être particulièrement passif pendant plus de peut-être quelques minutes le temps de passer d'un problème à l'autre donc ça c'est un aspect qui était très appréciable le côté communication était également très présent au sein des groupes donc ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en mathématiques en résolution de problèmes la communication et la résolution à plusieurs mais également avec l'agent de liaison romain parce que les groupes devaient d'abord résoudre les problèmes puis il fallait quand même formuler quelque chose d'assez simple via un chat un chat c'est quelque chose d'assez limité pour expliquer longuement une procédure à faire ou un algorithme à mener donc il fallait choisir précisément ces mots et avoir des descriptions extrêmement justes de ce qu'on devait faire en fonction de la position de l'agent par exemple où est-ce qu'il devait fouiller qu'est-ce qu'il devait réaliser donc ça ça a posé problème et très rapidement ils se sont rendus compte de ce problème et ils ont fini par penser leur communication et le pot de mots qu'ils allaient envoyer avant de le faire et c'est en effet une des compétences qu'on essaie de développer en mathématiques et ça va avec le fait qu'ils étaient un peu plus engagés dans la tâche c'est qu'il y avait beaucoup moins d'appréhension il y en a beaucoup qui ont tendance à attendre assez passivement les corrections ou que les voisins leur expliquent et puis ils acquiescent ou ils font mine de comprendre on ne sait pas vraiment si c'est fait ou non là ils avaient tous une tâche à faire ils avaient des problèmes parallèles au sein de chaque groupe et en effet ils étaient dedans le temps limité la mission le scénario probablement a été un tremplin comparé à un exercice qu'on le fasse ou pas ça ne change pas grand chose à la fin donc ça c'était des avantages en termes d'attitude en termes un peu plus mathématiques didactiques ou disciplinaires alors en termes disciplinaires il y avait beaucoup de problèmes j'en ai pas parlé précisément mais il y avait des problèmes qui brassaient assez large le programme de primaire de collège en mathématiques des problèmes de repérage de géométrie du triangle des problèmes de numération des problèmes de robotique des problèmes de résolution d'équation de grandeur et mesure ça couvrait le programme assez amplement avec des interactions entre les différents problèmes donc ils ont pratiqué une très bonne séance de réinvestissement pour le dire ainsi ils ont expérimenté une modalité différente qui au moins leur a permis de sentir les avantages les inconvénients ils pourront penser autrement quand ils le mettront en place ou non dans leur classe en fonction de la situation et après l'escape game parce que tout n'est pas que le fait de jouer et faire l'escape game il y a eu une grande phase une petite heure de discussion de debriefing et d'un point de vue didactique quel est le sens quels étaient les objectifs qu'est-ce que ça permet de faire ça permet de ne pas faire à quel point on peut mettre en place ça dans une classe en fonction du niveau en fonction des contraintes en fonction du matériel en fonction du type d'élève qu'on a des difficultés des troubles qui peuvent être présents et également d'un point de vue disciplinaire chaque énigme on les a reprises on a pensé les notions les concepts qu'il y avait derrière ça nous a permis de les situer aussi en termes d'attendu de compétences dans les programmes et ça nous a permis de refaire un point quand clairement il y avait des défaillances mathématiques ou des oublis un petit peu théoriques somme toute une activité assez complète qui par ailleurs peut s'adapter assez facilement en changeant les énigmes mais sans changer le support on peut garder la salle on peut garder l'agent de liaison on peut garder absolument toute la trame mais en changeant le contenu précis des problèmes très bien on va passer à la dernière question de cette table ronde cette dernière question elle est plutôt pour objectif de vous rassurer quand on a préparé la table ronde on se disait que se lancer dans l'innovation pédagogique c'est pas forcément évident et donc l'idée était de vous montrer quelles étaient les difficultés et éventuellement les leviers que les témoins ont mis en place pour justement les dépasser je me dis que peut-être que c'est plutôt pour vous faire un peu peur parce que vu la pub qu'ils ont fait à la fois du service des personnes qui y travaillent et des cartes Mekimeki peut-être qu'il faut quand même vous dissuader un peu donc voilà difficultés et leviers du point de vue de l'action menée la première difficulté c'est peut-être de se bousculer soi-même c'est-à-dire qu'il faut accepter quelquefois nous aussi d'être dans une séance où on ne maîtrise pas tout parce que là en l'occurrence dans le module que je propose je n'ai aucune idée de ce qui va passer par la tête des étudiants de la manière dont ils vont se grouper de la façon dont ils vont investir le projet de créer un jeu et des alliages qu'il va y avoir entre un étudiant du second degré du premier degré tout ce que je connais c'est leur nom et le parcours dont ils relèvent avant qu'ils n'arrivent et donc en fait la première chose qui peut-être pour certains peut-être un frein alors je suis en même temps en train de vous dire c'est un frein mais moi ça m'aurait plutôt tendance à me dynamiser donc je ne suis pas certaine que ce soit un frein mais c'est être capable de se lancer dans une part d'inconnu quand vous commencez ce genre de démarche il y a peut-être ça qui peut être un côté un peu effrayant ou inquiétant ou intriguant je ne sais pas et puis il va arriver aussi que vous ne soyez pas là en situation d'apporter une réponse c'est-à-dire qu'un étudiant veut fabriquer un truc comme ci et comme ça et vous n'avez pas la première petite idée de comment il faut faire et en tant qu'enseignant ce n'est pas toujours très confortable ce sentiment d'être celui qui ne sait pas donc heureusement effectivement on la trouve assez rapidement et il est rare je ne sais pas si ça vous est arrivé de ne pas savoir et en tout cas quand on ne sait pas on finit par savoir très vite et on trouve et là aussi on va trouver des solutions collectives la plupart du temps mais ce côté peut-être de se voir poser des questions auxquelles on ne sait pas répondre ça peut être un certain inconfort et dans le cadre du module que je propose ce qui peut être parfois un peu un peu stressant c'est le timing c'est-à-dire que nous on fonctionne dans un temps notamment pour la deuxième période qui est très condensé je vous l'ai dit ce sont les 5 jours d'une même semaine en l'occurrence c'était la semaine dernière et alors là on a vraiment senti plus que sur le module précédent parce qu'il y a une semaine entre deux jours donc les étudiants et nous on a le temps de cogiter de maturer de préparer de découper de coller et que sais-je mais dans le deuxième module on a une espèce de pression temporelle qui peut être un peu compliquée dans ce contexte-là Merci moi je te rejoins sur le gain de temps enfin le gain de temps gagné en formation mais en même temps le temps passé à préparer voilà mais voilà quand on veut innover quand on veut changer ses habitudes on va passer du temps dans la conception mais après on va y gagner énormément dans la faisabilité et dans l'animation de la formation c'était un des leviers qui était important pour moi là et j'ai des étudiants qui sont venus normalement à l'INSPE je ne sais pas si tu as les photos dans leur feuille d'évaluation il y en a un qui est revenu et qui s'est servi du jeu dans son évaluation je ne peux pas donner la photo peut-être bon c'est pas grave c'est pas grave donc du coup le levier il s'est fait là j'ai des étudiants qui ont pris en main ce jeu et qui l'ont amené au lycée donc là c'est top c'est ce que tu disais tout à l'heure voilà je dirais aussi que ça nécessite en tant que formateur et formatrice de laisser sa porte ouverte sur ses pratiques c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes étudiants il y a deux façons de faire cours porte ouverte et porte fermée c'est une image si vous fermez la porte parce qu'il y a des courants d'air c'est pas grave mais voilà si vous acceptez qu'un collègue observe vos pratiques si vous acceptez de travailler en co-animation si vous acceptez de travailler avec des partenaires extérieurs mais c'est ça qui va faire la richesse de votre travail et de l'éliveration quand on est enseignant voilà moi j'ai pas de levier à travailler j'ai pas de difficulté à travailler avec vous que des leviers alors de mon côté le défi principal ça ne me fait pas peur mais disons qu'il y a un vrai challenge c'est la certification numérique du master qui se compose d'une conception d'activité avec un outil numérique mais toujours au service évidemment du pédagogique etc donc on m'a maintes fois posé la question oui mais il n'existe rien en cycle 1 on n'a pas de matériel dans notre école et justement dès cette année il a fallu que je propose des choses que je suscite certaines idées donc là le problème c'est que ça se bouscule il y en a de plus en plus et il faut pouvoir suivre l'éveil pédagogique marche à fond sur internet ça n'arrête pas et c'est force de proposition et c'est très très bien mais il ne faut pas qu'on aille trop loin il ne faut pas qu'on aille trop dans le technologique il faut toujours qu'on reste dans l'acquisition de compétences etc donc je rappelle la certification numérique c'est quand même une nouvelle chose qui est travaillée ici par nos étudiants il faut justement l'acquisition la conception d'outils numériques concevoir mettre en oeuvre retour réflexif tout ça ça demande du travail de la recherche de la pensée et j'essaie et nous essayons tous enfin je le pense d'apporter justement cette aide et ce soutien technique technologique bien évidemment voilà donc ça ça ne me fait pas peur mais il y a un travail il y a la stratégie 2023-2027 qui met le numérique au coeur justement de l'école là aussi il va falloir qu'on mette les bouchées doubles parce que finalement depuis les malheureuses études PISA qui disaient que le numérique c'était une catastrophe dans l'éducation nous revenons finalement sur nos propos en essayant évidemment de rester dans le pédagogique et dans l'acquisition de compétences donc on verra bien mais disons que le mini lab est un formidable outil qui nous permettra j'espère de trouver des réponses et de faire trouver des réponses à nos étudiants merci alors pour pour l'escape game vous l'aviez vu sur la photo qu'on a montré tout à l'heure c'est un escape game à presque une trentaine d'élèves je ne sais pas si vous avez déjà fait des escape games mais déjà 4 c'est compliqué alors évidemment une trentaine même si vous les mettez en groupe ça fait 6 groupes 6 c'est déjà compliqué donc la gestion des groupes était quelque chose de délicat notamment parce que l'escape game était une seule escape game et les 6 groupes jouaient à la même chose en parallèle d'une certaine manière donc les 6 groupes travaillaient sur les mêmes problèmes travaillaient sur les mêmes questions sur les mêmes énigmes en parallèle ce qui est très bien jusqu'au moment où un groupe résout l'énigme et tout avance et le cadenas est ouvert et puis finalement tous les autres ont un investissement un petit peu avorté n'ont pas de rétroaction n'ont pas de validation ou non de leur démarche donc ça c'est quelque chose qui à la fois a un effet frustrant on a investi beaucoup de temps pour peut-être pour finalement rien et aussi c'est quelque chose qui pose la question de est-ce qu'ils sont conscients de leur qu'est-ce qu'il en reste à la fin alors évidemment on peut pallier à certaines de ces questions en faisant le debriefing à la fin en revenant sur les sur les différentes approches en revenant sur les énigmes et puis nous en circulant bien évidemment pendant toute l'heure parce qu'ils sont en autonomie moi j'étais essentiellement un coordinateur qui apportait des verres d'eau mais je voyais ce qu'ils faisaient donc je peux identifier les différentes stratégies qui ont été mises en oeuvre et souligner les autres stratégies qui auraient pu être pertinentes ou au contraire les stratégies qui étaient justement les stratégies un peu délicates à éviter donc la gestion des groupes était sûrement ce que moi j'ai ressenti physiquement comme étant le plus lourd dans cette activité après on peut on peut se demander en pratique dans une classe avec le temps fini qu'on a ou à l'INSPE avec le temps fini qu'on a également quelle rentabilité quel équilibre entre ce qu'ils ont appris et le nombre de choses qu'on a réussi à faire en une heure ou en deux heures donc comme je l'ai dit ça brasse très large ça brasse tout le programme ou en tout cas une grande partie du programme il y a énormément de problèmes qui s'enchaînent donc c'est probablement une modalité qui est assez pertinente pour du réinvestissement pour de la pratique pour des choses en tout cas qu'ils maîtrisent déjà si ils sont en train de découvrir quelque chose ils sont complètement désarçonnés ils passent une heure à faire des essais et des erreurs je pense qu'on n'est plus dans l'esprit de l'escape game la pression du temps va faire plutôt contre-effet et ils ne vont pas avoir envie de faire des tentatives ou d'oser donc probablement que c'est quelque chose qui est plus dédié à du réinvestissement et de la même manière le fait que les problèmes soient variés fait que ce réinvestissement n'est pas évident parce qu'on n'est pas en train de travailler la même notion on n'est pas en train de marteler ou en tout cas d'explorer une même direction on est en train de faire beaucoup de choses à la fois et on passe un peu du coq à l'âne on passe de problèmes d'algorithmique en groupe à des problèmes de repérage individuel ou de tracé donc on peut se demander parfois s'il y avait un pont à faire on ne l'a pas fait ou au contraire on cherche un pont qui n'existe pas donc ça ce sont tous des biais presque de contrats didactiques d'escape game on s'attend à voir des choses qu'on ne voit finalement pas forcément qui sont des obstacles qui sont des obstacles à l'apprentissage à la fin donc ça mériterait probablement beaucoup d'essais pour essayer d'adapter les problèmes comme j'ai dit la modalité elle-même peut rester on peut très bien jouer sur l'ensemble des problèmes l'ensemble des énigmes qui elles sont faciles à modifier indépendamment du matériel pour l'adapter justement soit un objectif d'évaluation un peu globale soit un objectif de réinvestissement mais sur une notion ou moins de notions en même temps ou alors un objectif un peu de bilan là on l'a fait à la fin d'année ça a servi de bilan un peu global de l'année voilà les questions que ça pose et c'est une porte ouverte justement pour continuer à expérimenter et j'espère que ce sera fait très bien merci beaucoup écoutez je vais vous annoncer qu'on est nickel du point de vue du temps donc je vous remercie pour ça je vous remercie également au nom de l'institut pour œuvrer à la mission de formation de manière efficace auprès des étudiants et puis je vous remercie également parce que vous contribuez au rayonnement de l'INSP à travers ces projets qui sont des projets quand même très importants qui donnent à voir à l'extérieur la manière dont l'INSP arrive à être dans l'air du temps à fonctionner vous savez que de temps en temps on est parfois un peu attaqué sur les modes de transmission vous êtes la marque ces critiques ne sont pas fondées voilà je vous propose un petit temps de questions si vous le souhaitez et du coup si vous voulez passer le micro je pense que les personnes du Razet peuvent retenir le fait que pour un escape game restez bien sur une compétence et pas cumuler différentes compétences ce sont des éléments importants Sébastien pardon merci Caroline merci à tous c'est pas une question mais c'est pour réagir aux propos qui ont été tenus sur les cartes Maki Maki peut-être pour contextualiser parce qu'effectivement c'est devenu induit là donc il faut le rendre plus explicite d'abord je remercie Olivier d'avoir d'un point de vue théorique préciser les choses effectivement la différence entre invention et innovation est importante l'innovation devient fondamentalement une lorsque une invention rencontre le marché et je remercie d'autant mieux Olivier de l'avoir dit je retourne la blague entre nous pour une fois je n'ai pas été le libéral de l'amphi et ça me change un peu la question du marché sur laquelle je revenais si ça vous intéresse il y a des nombreux travaux sur l'innovation il y a notamment les travaux d'Honorbert Alter il a écrit un ouvrage il y a maintenant plusieurs années qui s'appelle l'innovation ordinaire alors bien sûr il s'inscrit dans le paradigme de la rationalité mais il est quand même utile à bien des égards pour réfléchir sur la notion même d'innovation je vais faire la parenthèse je rebondis néanmoins sur la notion de marché elle est importante et c'est là où se trouve le lien avec les cartes Maki Maki c'est que et c'est là aussi toutes les difficultés parfois de la mise en oeuvre opérationnelle des dispositifs d'innovation pédagogique pour acheter des cartes Maki Maki en 2019 dans le cadre d'un marché public qui ne connait pas ne reconnait pas l'existence des cartes Maki Maki je peux vous assurer que ça n'est pas simple donc que les inventions rencontrent le marché c'est très bien encore faut-il que le marché existe ce qui n'est pas toujours le cas d'où les difficultés que nous avons eues à l'initiative d'un certain nombre de projets dont les cartes Maki Maki de pouvoir nous équiper de ces fameuses cartes et de pouvoir à la fois les acquérir tout en restant bien évidemment conforme à la réglementation en vigueur et en usage au sein des marchés publics et des établissements publics ce qui n'est pas toujours simple mais en soi sur le plan administratif c'est aussi une forme d'innovation donc l'innovation se cache parfois à d'autres endroits insoupçonnés de nos fonctionnements administratifs pédagogiques et autres voilà merci bonjour Tadogina Thibar chef de projet à la DAPI dans le service innovation pédagogique ouais de l'université de Lille donc on est aussi de notre côté concerné par la ludopédagogie depuis des moments et on a accompagné énormément de projets du type escape game et autres et ce qu'on a appris dans la littérature c'est qu'il ne faut jamais imposer le jeu est-ce que vous êtes confronté à cette situation est-ce que vous avez mené une réflexion sur les alternatives pour des étudiants qui ne sont pas joueurs du tout alors donc mes étudiants mes étudiants n'étaient pas particulièrement joueurs alors pour tout avouer j'ai proposé toute l'année un club mathématique en plus sur un créneau de midi qui était banalisé pour tout le monde qui n'était pas qu'un club de jeux c'était un club de robotique c'était quelque chose qui cherchait à répondre à une demande dans pas mal de directions et notamment certains étudiants avaient demandé à jouer en tout cas réfléchir didactiquement sur des jeux du commerce pour penser ce qu'on pouvait en faire mathématiquement et dans l'enseignement il se trouve qu'à ce club sur les 150 étudiants de Valenciennes je pense qu'il y a 5 étudiants enfin sur les 300 étudiants parce que c'est ouvert au M1 et au M2 il y avait 5 étudiants qui venaient donc je n'avais pas d'étudiants particulièrement joueurs et ça se voyait par ailleurs en TD pourtant pourtant pour cette escape game ça a très bien marché comme je l'ai dit les 28 étudiants que j'avais dans ma salle et c'était la fin de l'année il commençait à faire chaud il y a la fatigue accumulée aussi de l'année peut-être la lassitude des semaines qui s'enchaîne ils étaient tous engagés investis dans la tâche alors je pense que c'est potentiellement dû à deux choses déjà c'était un travail de groupe cet escape game c'était une mission que la classe entière réussissait ou ne réussissait pas donc il n'y avait pas cette indépendance de tous les autres où si on ne travaille pas ça n'impacte pas le voisin ça c'est déjà au niveau de la classe et aussi au niveau de la table qui réfléchissait à 4 sur un même problème donc ça ça créait quand même de l'engagement et de l'adhésion au problème et il y avait sûrement le côté temps limité ou scénarisation en temps limité qui créait un enjeu où en tout cas on n'a pas vraiment le temps de réfléchir tout le monde s'y met et on est emporté d'une certaine manière par le scénario des hypothèses un peu psychologiques mais un constat de résultat qui a fonctionné avec des étudiants ouvertement non joueurs ou peu joueurs Je veux bien compléter ta réponse et je vous remercie pour votre question qui est très très pertinente en formation et avec nos élèves c'est pareil on a différents profils d'apprenants on a des profils qui seront réceptifs ou non si vous faites du cours magistral ça va convenir très bien à certains si vous faites de l'activité en groupe ça va déplaire ceux qui sont individualistes donc ce qu'il faut et ce qui est important de faire en ludopédagogie et quand on fait un escape game c'est respecter trois phases de jeu une phase de scénarisation où vous allez poser les règles et là vous allez poser aussi votre autorité de statut et votre autorité de compétence on est là pour travailler des compétences on n'est pas là juste simplement pour s'amuser ensuite arrive la phase de jeu où là vous vous adoptez une posture de maître du jeu vous ne rentrez pas dans le jeu avec eux et vous les laissez jouer et puis la phase la plus importante et là je tiens mes propos de Julien Varès c'est la phase de débrief qui est primordiale qui permet de dire bah voilà on a joué on a développé des compétences psychosociales mais on a travaillé telle notion telle compétence et le jeu a servi à ça et il y a différentes façons de jouer aussi on peut être un joueur passif et regarder mais on va jouer on va apprendre des choses on peut être un joueur hyper impliqué dans le jeu mais on ne va pas forcément rentrer dans quelle notion était derrière donc là il faut aller les chercher dans la phase de débrief voilà je vous invite à lire Alvarez sur ce sujet alors pour ce qui concerne le module je ne peux pas vous répondre parce que c'est un module qu'ils ont choisi donc par définition ça laisse supposer que c'était tous des étudiants qui aimaient le jeu par contre dans ma pratique de cours je joue sur la moitié du temps je fais des cours de deux heures pendant une heure on joue en anglais et on utilise des jeux soit que j'invente parce que je suis assez productive là dessus et soit on détourne comme le disait tout à l'heure Didier des jeux existants à vocation d'un usage lambda pour faire un apprentissage dans la classe et je rejoins donc exactement aussi tout ce que tu viens de dire ce qui est très important c'est qu'une fois qu'on a joué une fois même qu'il se soit beaucoup ou moins investi dans le jeu on regarde ce qu'on a appris au travers de ce jeu et les premiers cours puisque c'est des cours de langue vivante les premiers cours j'ai des élèves des étudiants pardon qui sont parfois alors généralement étonnés et puis réfractaire c'est peut-être beaucoup dire mais en tout cas un peu hésitant à s'engager dans un truc parce que déjà jouer en français c'est pas toujours évident mais jouer en anglais alors là bon et au final ils entrent tous là-dedans même ceux qui n'étaient pas joueurs du tout ou qui n'avaient pas spécialement envie et là aussi je te rejoins je propose tout le temps toutes sortes de jeux différents avec des entrées différentes des supports différents des objectifs différents au niveau des compétences langagières qu'on travaille en langue vivante et je peux vous assurer qu'à la fin ils jouent tous bon ils ont pas le choix non plus parce qu'ils sont en cours donc peut-être qu'il y a cet effet là allez savoir mais en tout cas ce qui est certain c'est que la plupart du temps et je pense que mes collègues vous diront la même chose c'est que très souvent on a des propos du genre si j'avais fait de l'anglais comme ça avant qu'est-ce que j'aurais aimé ça donc je pense que ça motive et ça crée des engouements même si au départ ils étaient pas forcément hyper emballés Très bien une ultime question et puis après on va au village ça vous convient ? Merci alors c'est pas forcément une question mais c'est pour apporter peut-être un regard différent donc je suis Virginie Coussin je suis ergothérapeute de formation je suis aujourd'hui formatrice à l'école à l'institut de formation d'ergothérapie à Loss on a eu l'occasion de travailler avec le lab pour différents projets j'ai moi-même expérimenté des serious games des jeux de pistes en distanciel à cause du Covid voilà à mon initiative il a fallu mettre en place des choses un peu plus ludiques pour intéresser les étudiants et qu'on a fini par conserver puisque ça fonctionnait très bien alors effectivement par l'aspect motivationnel de l'outil mais également parce qu'on est aussi et on le sait peut-être pas toujours confronté à des étudiants qui ont des troubles tels les dyslexies les dysphasies etc et en fait ces troubles perturbe l'apprentissage parce que généralement l'apprentissage avec des supports visuels ou même juste l'apport oral du prof ne suffit pas et en fait on s'est aperçu que l'utilisation du biais du jeu la participation active la manipulation d'objets permettait à l'étudiant de se rassurer sur ses connaissances d'apprendre et puis d'apprendre autrement mais d'apprendre de la même manière qu'un autre étudiant qui n'aurait aucune difficulté donc je vous remercie pour toutes vos interventions elles sont hyper enrichissantes moi en tout cas elles m'ont donné beaucoup d'idées et j'ai hâte de pouvoir retravailler sur d'autres projets Très bien juste un élément sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de pouvoir diffuser il y a vous avez les services de la valorisation de la recherche qui peuvent vous aider à diffuser les jeux et protéger les droits d'auteur il y a également un service c'est une commercialisation qui s'appelle la SAT en tout cas on a tous les outils à l'intérieur de l'université de Lille qui nous permettent en fait cet essémage et de protéger également notre travail à travers cet essémage c'est important de l'avoir en tête par rapport à ça et on a de la chance Sébastien est également présent aujourd'hui voilà donc voilà je vous propose d'aller vers le village on vous remercie encore bravo et bravo également à l'équipe de l'innovation pédagogique et de la recherche pour leur travail merci merci Merci.